Musique Ouf, je suis fatiguée. Alors, je viens à peine de terminer ma séance de sport. J'ai commencé à 9h30 et je viens de terminer, il était presque 11h. Là, je viens de prendre ma douche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. En ce qui concerne l'eau froide, je suis la seule qui entre dans la douche, je me déshabille et ensuite, je commence à observer le robinet. Avant d'ouvrir la poignée, je suis là, j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi encore cette fois-ci à prendre un bain froid. » Je ne suis pas une grande fan de bain froid, franchement. Mais l'eau froide a son rôle à jouer sur le corps. Donc, je m'aimais. Donc, je me suis lavé. Là, je me suis habillée rapidement. C'est juste une robe. Donc, c'est facile. J'ai essayé encore aujourd'hui d'être un peu fâcheuse. Un peu. Juste un peu. Juste un peu. Non, je suis légèrement essoufflée. Je ne... Je ne sais pas tellement si je pourrais tenir jusqu'au bout, mais on va évoluer ensemble. Comme je vous l'ai dit, je ne voudrais pas forcer ou alors vous montrer une réalité qui ne l'est pas. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec un détail que j'ai oublié. Lors du premier journal de grossesse. De quoi s'agisse-t-il? Il s'agit de la vitamine B9, encore appelée acide folique, que l'on prend beaucoup de femmes souvent une fois qu'elles savent qu'elles sont enceintes. En ce qui me concerne, je l'ai prise six mois avant de concevoir. J'ai l'habitude de prendre, de faire une cure de vitamine B9, d'acide folique au moins deux fois en une année. Donc, lorsque je vais voir finalement le médecin pour qu'il confirme la grossesse après le test que j'ai fait à la maison. L'une des choses qu'il m'a demandé après l'échographie, c'était de savoir qu'est-ce que j'ai déjà eu à prendre à la maison comme médicament ou whatever. Je lui ai tout de suite dit tardiféron B9 que je prends depuis beaucoup d'années maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a juste fait? Il a encore écrit tardiféron B9 sur l'ordonnance. Bref, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'une femme va faire. Une femme, une fois qu'elle a atteint l'âge adulte, une fois que vous avez dans les 28 en montant, je vous recommande souvent de faire des cures d'acide folique et surtout, très important, de vous alimenter en fonction. Donc, de rechercher les aliments qui ont cette vitamine et de ne pas en être déficientes. C'est très important si vous voulez concevoir. C'est franchement incontournable. C'est une des vitamines primordiales qu'il faut avoir constamment dans son corps. Donc, voilà ce que j'avais fait et depuis le début de la grossesse, je continue d'en prendre un comprimé chaque jour. ou alors un comprimé tous les deux jours, j'observe mon corps pour éviter des périodes de très fortes constipations. Je ne suis pas constipée, donc j'observe. Et en fonction de comment mon corps réagit, je continue de prendre tardiféron tout au long de la grossesse. Alors, autre chose qui m'avait été prescrit, c'est du calcium et de la vitamine D. J'avoue, le goût, il est bon. Le médicament, il s'appelle Calci C Vita. J'aime bien le prendre le matin. Le matin, la première boisson que je prends si je n'ai pas pris déjà ma ration d'eau. Je prends Calci C Vita et j'aime bien. Et le foetus aussi, on dirait. Contrairement aux vitamines que j'avais l'habitude de prendre lors de mes précédentes grossesses, je me rappelle la toute première... Il faut que je crache. Je me souviens de la toute première grossesse où j'avais un supplément vitaminé qui s'appelait Matrifor. L'odeur seulement, c'était... C'était horrible. Je vous assure. En approchant ces vitamines de mon nez, je vomissais directement. Donc, vraiment, je ne sais pas. Il faut souvent converser avec votre gynécologue ou votre sage-femme pour lui demander de vous éviter certains médicaments. Franchement, qu'ils n'en valent pas la torture pendant plus de 9 mois. Parce qu'on nous fait comprendre que la grossesse est 9 mois. Mais c'est au-delà de 9 mois, les filles. C'est au-delà de 9 mois, une comme moi, toutes mes grossesses. Si ce n'est pas 40 à 42 semaines, je n'en ai pas terminé. Je n'ai pas encore eu un épisode où j'ai conçu un enfant qui est né dans les 37, dans les 38. Je ne connais pas encore cette expérience-là. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Donc, franchement, je suis toujours au-delà des 9 mois grossesses. Alors, aujourd'hui, déjà 5 minutes. Hum, je ne sais pas. Déjà 5 minutes. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, à disséquer les semaines. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la cinquième semaine de grossesse. Nous en sommes encore au premier trimestre. Le premier trimestre qui compte de 13 semaines de grossesse. Donc, aujourd'hui, semaine 5, on y va. Ok, parlons de l'application. L'application que j'utilisais pour traquer mon cycle menstruel et également mon cycle ovulatoire. Elle était vraiment top parce qu'elle me permettait... Je ne suis pas sous pilule ou sous implants en ce qui concerne contraception depuis toutes mes grossesses. Donc, j'utilise des applications qui essayent de me cibler cette période ovulatoire pour que je sache que ce sont des zones rouges. Vous voyez un peu. Et j'observe également ma température, ce genre de choses. Mon humeur était ça. Donc, c'est ainsi que j'ai évolué pendant toutes ces années. Et, Flo vous fait franchement comprendre. Je vais vous mettre quelques images. Là, vous pourrez voir. Il y a des... C'est très spécifique. Ça vous montre... Bon, dans les cas des cycles irréguliers, ça peut être vraiment compliqué. Mais, pour ce qui est des cycles normaux comme le mien, c'est vraiment top. Ça vous permet franchement de veiller à toutes ces choses-là. De veiller à ne pas concevoir comme vous ne le désirez pas. Alors, c'est Flo que j'utilisais comme application et... Alors, si on compare... Si on essaye de comparer la conception... Cette grossesse peut comparer à mes trois autres grossesses. Alors, on va commencer par la première. Cracher. Non, roter. Et encore roter. J'ai mangé de la purée d'avocat ce matin. Cette fois, je n'ai pas pris de pain. Donc, constamment. Alors, ma première grossesse à conception s'est passée comment? C'était... Le spermatozoïde, il est passé par le présératif. Alors, ce sont des cas rares, mais qui arrivent. Je voudrais vous partager toutes ces choses pour que vous soyez aware. Pour que vous ne soyez pas ignorants de ces choses. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, que vous soyez sous contraception ou sous la plus compliquée des contraceptions. Ça arrive. Il y a des cas où la contraception ne marche pas à 100%. Dans la première, c'était au travers d'un présératif. Et boum! Donc, je suis âgée. Je suis âgée. Et puis... Fatigue importante. Bon, l'un des symptômes que j'avais ressenti au début, au très début ou alors l'un des signes d'alerte, c'était une fatigue générale. Alors là, c'était pas la blague. J'étais fatiguée. Je tenais même pas debout. Quand j'étais même allongée, j'avais l'impression que j'étais en train de partir. Papa et maman, 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 papa et maman, je suis en train de mourir. J'étais très, très, mais alors super du taux de mes grossesses. J'étais super morte au début ou au début de la grossesse. Alors, deuxième grossesse, celle de mon fils. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai conçu en dehors de la période ovulatoire, un peu similaire à celle-ci. Mais là, c'était carrément un peu plus loin. J'ai conçu et j'ai... Et ce, c'est elle. Non, c'est pas celle-là. J'ai conçu en dehors de la période ovulatoire et j'ai commencé à avoir des symptômes de fatigue, etc. Et j'avais un retard de règle, oui. Et je l'ai pris pour de l'anémie. Et lorsque je me rends à l'hôpital parce que je ne me sentais pas très bien, on découvre que j'ai de la malaria et on commence le traitement. C'est là où on découvre qu'en fait, j'ai également enceinte. Donc, les symptômes se sont un peu mélangés avec ce cas-là. Mais ce n'était pas de l'anémie, c'était de la grossesse. Alors, dernier cas, celui de ma dernière fille. Dans ce cas-là, j'ai conçu plein en plein dans la période ovulatoire. Déjà 10 minutes. J'ai conçu en plein dans la période ovulatoire. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le jour de l'anétation, je l'ai ressenti. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? J'étais en train de passer la serpillère dans le salon, la salle à manger. Alors, à un moment donné, j'ai eu très mal. Franchement très mal. Je me suis sarrêtée à un moment. J'ai dit que la douleur, elle est vraiment forte. Donc, j'ai eu très mal. Et après quelques temps, c'était la fatigue et c'était les vertiges. Et c'était également celui-là comme signe d'alarme que j'ai eu, qui m'a fait savoir que, oh miss, je suis encore enceinte. Un détail en ce qui concerne la deuxième grossesse, c'est que j'ai commencé à saigner quelques jours après le retard des règles. Mais ce n'était pas assez pour rendre la garniture épaisse de sang. C'était des gouttes de sang sur la garniture. Je me suis dit que bon, mes règles sont arrivées. Mais après, ça s'était arrêté. Donc probablement, c'était de la nidation. C'était la nidation qui est en train d'avoir lieu. Donc, j'ai eu cet épisode-là aussi au cours d'une de mes grossesses. Alors, on va passer aux symptômes que je ressentais pendant la cinquième semaine. On y va. D'accord. Parmi les plus constants jusqu'à nos jours, les rots. Et les rots constants, c'est burping. Des rots que j'ai mangés, que j'ai bu de l'eau. Je fais rôter. Et la nausée matinale. La nausée matinale, en ce temps, elle n'était pas tellement forte. Qu'est-ce qui se passait, c'est que j'ai remarqué que j'avais un appétit croissant. C'était en fait du genre, si je n'ai pas quelque chose en décembre, je vais me sentir un peu nauséeuse. Pas tellement fortement. Alors, je me rappelle un matin, dans la nuit, j'avais eu faim. Et j'avais eu l'idée de laisser un morceau de manioc bouillé dans la chambre au cas où. Parce que ça devenait un peu régulier que je me sente un creux. Alors, j'ai pris le morceau de manioc. Je l'ai grignoté. Je ne l'ai même pas terminé. Et je me suis endormie. Donc, voilà à peu près ce qui se passait. Et j'avais faim très tôt le matin. Chose qui ne m'arrivait plus tellement. Parce que, hormis les grossesses, ma dernière fille était ça. J'étais de celles qui peuvent rester sans manger jusqu'à 10-11h. Mais là, j'avais faim dans les 6h30. Dans les 6h30, il fallait que j'aie quelque chose dans l'estomac sinon j'allais vomir. Alors, ensuite, il y avait la petite fatigue. Elle n'était pas encore si prononcée que ça. Donc, je pouvais me coucher sur le dos, sur le ventre, sur les côtés. Il n'y avait pas de soucis quand je me sentais un peu fatiguée. Et ma fille allait rester avec moi. Elle regardait les films pendant que je me reposais. Et dans la nuit, bizarrement, je n'arrivais pas facilement à dormir. Et il y avait des moments où j'avais vraiment des palpitations. Et j'étais hors de souffle. Il y a une nuit particulièrement qui m'a marquée. Parce que là, j'ai franchement eu l'impression que, tiens, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui est en train de se créer de mon cœur jusqu'à mon ventre. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Et j'étais en train de chercher mon souffle cette nuit-là. C'est un sentiment que je n'oublierai jamais. Je ne l'avais pas encore ressenti aussi fortement. Donc, j'ai franchement compris qu'il y a un être qui est en train de se développer de ce côté-là. Les douleurs menstruelles, les crampes et tout ça, là, se sont aménuisées. Elles n'étaient plus tellement fortes que vers la cinquième semaine. Je n'ai pas eu tellement d'envie d'uriner. Les envies d'uriner fréquentes, non. Ça, c'était beaucoup plus lors de la première grossesse. Je pense que ma vessie aujourd'hui, elle est un peu plus épaisse. Et elle contient déjà que je bois assez d'eau. Elle contient assez de litres. Donc, je n'ai pas tellement de fréquence d'uriner. C'est beaucoup plus dans la nuit. Au stade où je suis actuellement, pas à la cinquième semaine. Alors, autre chose, perte blanche des sécrétions. Blanchâtres et tessera, je n'en ai pas eu. Je suis à la cinquième semaine. Je n'ai pas eu ce symptôme-là. Parlons nutrition à présent. Alors, quels... Alors, quels sont les aliments qui étaient adulés et ceux que je n'aimais pas tellement ? Alors, ceux qui étaient adulés, je regarde mes notes. Alors, j'avais de l'avocat, des pommes, le fruit hui et la papaya solo. Comment est-ce que je consommais l'avocat ? Quand j'en voyais en chercher ou alors lorsque j'en achetais, je mangeais sans complément, carrément. Donc, je mangeais la chair de l'avocat, un avocat entier. Je pouvais le manger sans problème. Le matin, c'était en général ce qui constituait mon petit déjeuner. Il n'y avait pas de pain, non, tout le reste. Il n'y avait pas un truc très compliqué. C'était de l'avocat, un avocat entier. Et j'allais attendre mon repas de midi. Et pour ce qui est des pommes, j'en prenais parfois deux ou alors trois au courant de la journée. Le goût, il était encore fantastique. En ce temps-là, je trouvais que c'était vraiment super. Et la papaye s'ouvre également. C'est très bon. Très bon jusqu'à ce que... Aujourd'hui, ça ne me dit plus grand-chose. Alors, les aliments que je n'aimais pas trop, il n'y en a pas tellement. Mais j'avais remarqué que j'avais déjà une difficulté à boire de l'eau à température de chaud. L'habitude que j'avais développée, donc j'ai switché pour de l'eau à température ambiante, vu que je ne bois pas d'eau glacée. Donc, c'est ce changement-là que j'ai observé pendant la semaine 5. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé lors de la semaine 5. Je n'ai pas pris de photo en particulier pour mémoriser cela. Parce que, vous savez, au premier trimestre, il n'y a pas grand-chose dans le développement. Ce qui me concerne n'est pas si significatif que cela. Donc, ça prend un certain temps. Déjà que je ne prends pas facilement de poids. Je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné. Donc, vous le verrez pratiquement la prochaine photo. Vous l'aurez probablement à la fin du premier trimestre. Et là, vous allez essayer de voir l'évolution qui a lieu. Pour ce qui est du bébé en ce temps-ci, Je vais vous mettre quelques images là. Donc, c'est franchement encore vraiment très petit. Donc, évitez. Le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'éviter de penser que vous mangez pour deux. Non, vous ne mangez pas pour deux lors du premier trimestre. C'est une aberration. Ne pensez pas comme ça. Ne vous lancez pas à manger. Ne vous lancez pas à vous dire que j'ai des envies. Non, non, non. Vous n'avez rien du tout. Vous n'avez rien du tout. Ce sont des mauvaises habitudes que vous avez développées à l'avance. Qui sont en train de s'accentuer lors de la grossesse. Raison pour laquelle il est très capital que vous adoptiez, vous maîtrisiez votre corps et votre alimentation avant de concevoir. Parce que pendant la grossesse, il y aura des dérèglements, il y aura des sursauts de je veux ceci, je veux cela. Vous allez penser que ce sont des envies. Ce ne sont pas des envies. Ce sont des revendications de sucre et d'accro, de dépendance à toutes ces choses que vous êtes en train de ressentir en fait. Donc, vous ne pouvez pas encore manger pour deux parce que votre bébé n'a même pas un kilo. Il n'a même pas un kilo. Alors, c'est la règle que moi-même je suis. Je m'abstiens de faire des débordements parce que je sais que mon bébé, là, il ne pèse même pas 100 grammes. Donc, les filles, franchement, reprenez-vous et disciplinez-vous, s'il vous plaît, avant de concevoir. Alors, si vous avez déjà conçu et que vous réalisez que vous êtes en train de prendre du poids à des extends, à des mesures, à des proportions inquiétantes, reprenez-vous et téléchargez des applications qui peuvent vous aider. On parlera d'applications dans les semaines à venir. Téléchargez des applications qui peuvent vous aider. Et ainsi, vous saurez, semaine après semaine, à quoi ressemble votre bébé. Parce que présentement, là, il ressemble à peine à une graine d'orange. Vous imaginez ? C'est très petit. Donc, arrêtez si vous faites de faire des débordements. Ok, je vais arrêter la vidéo ici. Je ne voudrais pas que ce soit très 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 long. Merci d'avoir été présente. Je dois encore cracher. Merci d'avoir été présente pour ce rendez-vous. La semaine prochaine, on va parler de la semaine 7. Mais entre-temps, je vous prie de toujours poser vos questions dans les commentaires. Il y aura des vidéos que je vais tourner, que je vais shooter, qui seront uniquement pour répondre à toutes vos questions de façon directe, comme ceci. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Pour ne pas faire de très longues vidéos, je vais donc les dissocier de ce journal de grossesse, semaine par semaine, etc. Alors, merci beaucoup. Je suis encore ayant au déplacement. Dans quelques heures, je vais retrouver mon papa. Je vais passer le week-end avec lui avant de reprendre la route pour volonté. Donc, merci à toutes. L'environnement risque de changer bientôt. Et on continuera ensemble. Ciao, ciao. Merci de mettre un pouce, de partager et d'inviter toutes vos copines à vous abonner à ma page. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...